bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur serveur tournoi en 3v3 alors c'est parti on est en a sur la map une qu'est ce que je vais ban j'avais pas une forgelance j'aimerais bien jouer de l'ossam audace si possible casem banenni il va rester excel steam j'ai peut-être ban le fk pas envie de jouer contre un faker ça banne sadie je vais pico ça parce que c'est la classe sur laquelle j'ai envie de m'entraîner je m'attends à ce que ça sorte un steamer ou un xl en face voilà un xl parfait alors qu'est ce qu'on voudrait avec notre ossa j'aimerais bien avoir un sacré en ça bann panda je vais devoir lui ban steam ça bann est cas ok c'est assez surprenant je vais lui ban le zobal ou le yop peut-être xl yop ça fait des trucs que j'aime pas trop en général ça prend le zobal ouais je m'y attendais mais ça me laisse le sacré et ça ça me régale il n'y a pas d'héros en face là pour l'instant on va peut-être leur virer les érodeurs le roublard on est sur grande map ça va nous j'y je vais prendre un crat sur la map là ça peut être pas mal et ça pique le sram pour les modes j'ai choisi de jouer l'ossam audace feu avec une panoplie de rue ou glou glou complète variante avec un marteau possédé cadran de feu pour les esquives pa contre le xl or le sac rieur est en mode terre crocobur ébène avec un mode spécial quadrupli tam au repos qui permet d'avoir plus de dommages neutres que de dommages terre donc de mettre des crocobur et des ébènes neutres avec une capri querelle et le crat c'est un truc full des hua classiques en brousse vous l'anne bon je suis pas hyper serein mais c'est parti l'initiative m'arrange pas spécialement l'un de mon côté alors qu'est ce qu'on a en face et ben forgelat sur le sram il a mis triple forgelat je sais pas trop pourquoi je lui ai pas sorti de sa cri d'opou bouclier offensif et défensif sur le sram on va essayer de focus peut-être que zel ou ze balle bon on va y aller sur un petit tour un peu tranquille je crois que je veux juste go in up alors moi j'ai l'habitude de jouer mais ça crier sans pritec alors maintenant que j'ai une pritec dessus mais là je cours tout droit c'est très très clair est ce qu'on n'est pas une petite pesanteur aux gaz à l'instant là par hasard surtout que je pense à monter un dos à moda s'il faut absolument que je mette un relais sur le sacré ok je me fais héros direct ça peut vite devenir un problème c'est histoire en façon il me faut la punitive on va se booster gentiment petit punitive par là j'ai limite envie de vendetta le sacré sort que j'ai rarement l'occasion d'utiliser dans mon dernier match j'ai joué sacré ça m'a un peu mis au fond pas pendant pas sacré le crâne j'avais pas réussi à trouver l'épée à de le placer là c'est peut-être le bon moment bon j'ai pas encore mis d'érosion pour l'instant j'ai pas spécialement le mobilité pour faire ça bon je me fais fracasser sur l'héros sur le sacré mais est ce que c'est pas ce qu'on veut pas beaucoup de restes neutres en face on va focus l'oxel je pense on va aller chercher le corbeau embrasé poser un dragon le relais faire une maîtrise d'armes je sais pas trop quoi faire pour finir le tour efficacement là j'ai limite envie d'aller débuff tout le monde en face mais pour convaincre que ça vaille le coup on va y aller comme ça donc zel kim shop bon 14 pa ça va à peu près pour l'instant j'espère juste qu'il joue pas à retrait si je retrait je suis un peu au fond j'ai mis un mode à 12 esquives mais j'en ai un peu marre de sacrifier du rox pour mettre des esquives ça me saoule un peu à force ok il s'est raté je pense pas évident de jouer excellent surtout quand on n'est pas hyper familier avec ok ralentissement moins d'euros double ralentissement c'est pas cumulable ça va un flou ok c'est un peu pénible mais c'est gérable je vais y aller comme ça beaucoup de crocobures il prend mon ébène j'aurais bien aimé de taper ok je peux taper le sram on va essayer de casser ok revel b systématiquement mon petit souci d'érosion là je tape sur du point de bouclier j'ai pas pu placer l'héros mon sacri il est érodé donc là ils ont un petit avantage après ils vont stacker la punition mais c'est quand même un peu embêtant mais je risque de me faire juste pas mes roues en permanence après s'ils protègent pas son gzell qui l'exelle est là le zebal devait être je peux trouver le zebal on va surtout s'occuper du gel pour l'instant l'érosive c'est celle là où je fous l'héros le zeal ok c'est recrit ça régale là le zeal va commencer à subir par contre la brume en match d'entraînement comment dire après elle est là le problème ça va être quand le zeal on va jouer là quand il va jouer il va reset tout le placement le zebal était par là je crois le sram on sait pas trop le zebal a l'air d'être plutôt axé mêlé donc a priori bon le zeal est là déjà ça c'est sûr je vais peut-être juste flinguer le zeal c'est peut-être ça le projet c'est quoi les dégâchants par contre il y a un souci je crois je suis encore héros la suite à clé je m'amuse pas trop pour l'instant je vais aller comme ça comme ça donc le gros sort de dégâts 15 à 17 que c'est lui le troisième s'est tapé juste ok et avec lui je peux juste me décaler et venir taper le zeal ce qui lui met en plus normalement un truc qui fait que je me soigne en le tapant qui est là voilà il va falloir absolument le trouver 4 pm ça va être très compliqué de le choper en vrai complice complice il est là de 3 p.m. ralentissement bon je prends du retrait mais on voit ça va j'aurais limite du pesanteur peut-être avec le cras j'aurais pu faire une 50 de moins peut-être il me spam les ralentaux mais les ralentaux sont pas cumulables horloge ils valent ok je le chope ça c'est une très très bonne nouvelle de la protection oui bon je vais prendre tarif mais lui aussi en vrai je suis venu ici je vais le choper comme ça on a peut-être mis plus de dégâts la flamiche en vrai on va essayer de bloquer le passage au max normal j'ai les dégâts pour à peu près tanker je trouve qu'il y avait un truc ici je vais venir essayer de bloquer le passage bon mon sacri est pas bien mais l'oxel a pris bien bien la sauce aussi là je mets une punition à 1200 et le cras il a sa punition punitive le problème c'est que le zobal il est en pleine forme si je peux pas choper l'oxel je sais pas trop comment je fais j'ai ma dispé à priori je vais pouvoir bouger je continue à me faire éroder méchamment j'ai hésité à me débuffe l'érosion sur le sacri mais comme j'avais aussi beaucoup de boost le relais la maîtrise assez c'est c'est un nombre de tout le relais je pensais que c'était un fini c'est plus infini le relais c'était infini à une époque on est d'accord alors je vais venir comme ça oh le bâtard m'a bien eu avec un peu plus de crits ça passait bien joué là j'ai hésité à me disper j'aurais dû me disper je me serais poussé j'aurais pu lui mettre un peu il y a de dégâts de plus et je vais le tuer ça c'est pas mal les cacpeux qui soignent enfin ça m'a toujours trigger par contre je comprends pas l'intérêt du design c'est complètement débile de faire des armes soins qui tapent je comprends pas un seul argument qui peut faire que c'est pas complètement débile je comprends pas le concept en fait pourquoi ils font des armes soins qui tapent ça me dépasse mais complètement je trouve ça mais complètement bête bon bref je trouve que je vais juste y aller à fond sur le zobal bon je vais y aller sur les deux ah c'est un lancer par tour qui est très bien j'ai pas du tout le temps de jouer on fait ce qu'on peut en principe là je soigne un peu le sacri donc il y en a un qui se lancera pas du tout ce que je voulais faire je peux pas bouger non plus ça va ça trigger un peu en vrai les invoques qui tâle du zobal s'il est pas héros on voit des bofs ça ce qu'on est d'accord pour dire que là j'ai un niveau à replacer c'est vrai que là je peux envoyer des dégâts de zinz par contre en trois attaques je peux faire ça la punition qui passe sur ce que je lui ai mis il prend l'ébène dans la foulée normalement il va parler chez nous un peu il a pris un ébène haut alors ça c'est une lucky 163 cela dit ouais je l'ai mis avec la deuxième ligne de la crocobule en fait je voulais mettre la punition mais je me suis un peu un peu fébrine par l'ivoire et du coup ça va un peu changer mes plans il n'y a pas un monde où je le chape à la cuite absolue full crit mais ça passe pas dommage 98 décidément on m'a mis un coup de possédé s'il te plaît non s'il me le tient au possédé je hurle ok non il le sonne quand même bien voilà du coup je l'ai rérodé un petit peu j'aurais pu mettre full héros en vrai mais j'ai estimé que c'était pas forcément nécessaire là par contre je pense que j'y vais en full dégâts je le fracasse qu'est ce que je peux faire moi on va essayer de gagner un peu en skill tant qu'à faire là je peux faire ça et là normalement je booste en puissance consacrée c'est ça ensuite là j'ai une petite zone sympa il me semble que j'ai pas placé le sixième dragon ok j'aurais sûrement pu faire un meilleur tour mais j'essaie de jouer à peu près des trucs corrects là je vais me faire tacler si j'y vais comme ça hop hop j'essaie de prendre en main le gameplay aux osamodas ça va à peu près en vrai on va gentiment venir tuer la grimace à mon avis je peux venir debuff on pète pas la grimace 19 pv voilà qui est unlucky comme on dit je pense pas que l'osram rejoue du voire dans deux normalement là c'est bon et je peux même éventuellement je peux y aller comme ça en principe là je vais le tuer à la crocobure et je peux me muti pour pas que le zobal me tue parfait bon moi je m'en sors pas trop trop mal j'essaie de prendre en main un peu des nouveaux gameplays bon ça a écrit on connaît le cratère c'est basique l'os a ça rentre petit à petit je vais essayer de me familiariser de plus en plus avec la classe l'os a là on – Sous-titrage FR 2021